Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Élu président de la Cour constitutionnelle par ses pères, Diode Nekamuleta Badibanga, a été reçu hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Cette rencontre intervient après la tenue de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Un reportage, Pierre Kibambé-Somoïsa. Au terme des travaux de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, Diode Nekamuleta Badibanga, est venu faire le point de ses assises au magistrat suprême, le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élu récemment par ses pères. Je viens d'accéder à ces fonctions-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu élection. Comme chez nous, il n'y a pas de nomination. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pères. Ce qui a été fait pour mon cas est le chef de l'État depuis une ordonnance d'investiture. Mais depuis lors, parce que juste après, il y avait les travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui devait se tenir et qu'on a clôturé hier. Sans cela qu'il était normal que je puisse rencontrer le magistrat suprême pour faire le point. Et je viens de diriger les travaux de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la justice qui est le socle de son action doit être réellement à la mesure des attentes de la population. C'est un défi que nous avons accepté de rélever et nous allons le faire à dite en substance le président de la Cour constitutionnelle, Dédoné Kamuleta, Padibanka. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé par visioconférence à un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Troïka de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. La prolongation de la mission militaire au Mozambique et le prochain sommet de la SADEC à Kinshasa ont été évoqués au cours de la rencontre. L'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo assumera bientôt les fonctions de président en exercice de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Ce sera l'une des grandes résolutions du sommet de la SADEC qui se tiendra du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Les sujets ont été évoqués au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Troïka de la SADEC. C'est jeudi par visioconférence. Ce sommet a examiné les dossiers de prolongation du mandat des forces militaires de l'organisation sous-régionale au Mozambique, a indiqué le ministre de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Moukanzou, qui a assisté à la réunion. Tous les chefs d'État chez Jean à cette réunion ont adopté ces points. Ils ont trouvé nécessaire et important que ce mandat des militaires de forces envoyées au Mozambique soit prolongé et que la confirmation de cette décision sera faite ici à Kinshasa. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous informer qu'ici à Kinshasa, il y aura le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui va commencer le 8 août, qui va prendre fin le 19 août. Soit il y aura d'abord les travaux avec des experts, les conseils de ministres de la SADEC, après le 17 au 18, sur les sommets des chefs d'État et des gouvernements. A cette occasion-là, que son Excellence Félix-Antoine-Sécurie de Tchilombo va prendre le bâton du commandement de la SADEC pour une année. La Troïka de la SADEC comprend le Malawi, pays assumant la présidence en exercice, le Mozambique et la République démocratique du Congo. Forum parlementaire de la SADEC à Lilongwe, au Malawi. La 51e session a vu trois parlementaires de la RDC être désignés comme membres effectifs. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, président en exercice de ce forum, qui a conduit les travaux, nous dit Oskar Mbalkaïch. A la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la RDC marque deux points non seulement en assumant la présidence de ces assises par Christophe Mbosso Kodiampanga, président en exercice du Forum parlementaire de la SADEC, mais aussi et surtout par la participation active de sa délégation. Le député national André-Léon Toumba a été élu président de la commission de loi type du Parlement de la SADEC, mais surtout obtenu la tenue de la réunion extraordinaire des présidents des assemblées nationales, des états membres consacrés à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique. Et notre position est claire, nous n'allons pas prendre part à cette rencontre qui aura lieu en octobre, je pense, au Rwanda, à Kigali. L'autre point débattu au cours de cette plénière a annoncé le président Mbosso, c'est l'élection du député du Zimbabwe comme candidat à la présidence du Parlement panafricain. Christophe Mbosso Kodiampanga a en outre évoqué le déploiement d'une brigade d'intervention rapide constituée uniquement des soldats venus des états membres de la SADEC, entendez, République sud-africaine, Malawi, Tanzanie, Zimbabwe, etc. Sans la condamnation du Rwanda et les soutiens nécessaires dans cette rude épreuve, la RDC a annoncé les boycotts de la rencontre d'octobre prochain à Kigali, priorité accordée à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique, principalement pour obtenir la condamnation du Rwanda par les états membres de la SADEC pour agression d'une partie du territoire congolais. Élu président de la commission des lois type du Parlement de la SADEC, le député national André-Léon Toumba a démontré que la guerre qui se vit actuellement dans les territoires de Ruchuru, dans le Nord-Kivu, est attisée par les Rwandais via les terroristes du M23. Moussaï, PhD, deuxième vice-président du Sénat, a embrayé dans le même sens. Le Rwanda mérite d'être condamné pour son rôle dans la crise qui sécoue la partie est de la RDC, ont martelé les parlementaires de la SADEC. Catherine Samba-Panza, en mission de solidarité et de plaidoyer en RDC en faveur de la paix, a rencontré une femme vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba. Les atrocités qui découlent des guerres à répétition et les moyens d'y mettre au fin ont été au centre des échanges. Chimène Dondo. Catherine Samba-Panza, porteuse d'un message fort de l'implication de femmes dans le processus de paix en République démocratique du Congo et de son expérience de leadership en tant que présidente de la transition post-conflit en Centrafrique, a sollicité l'implication d'Eve Bazaïba Masoudi dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans la région de Grand-Lac. Pour la présidente honoraire de la République centrafricaine, les femmes congolaises et celles de la sous-région doivent s'impliquer dans l'ère d'hiver, thomène, pour un plaidoyer en faveur du dialogue et du retour de la paix en RDC. Fort de son expérience partagée en sa qualité de femme politique de la société civile et femme institutionnelle, Eve Bazaïba a fait part à la délégation de l'Eveil et de la forte implication de femmes congolaises dans la gestion de la chose publique et dans les instances de prise de décision. Elle compte porter sa voix à toute le parti prénante pour un résultat positif dans l'est de la RTC où la femme victime de l'insécurité, Catherine Samba, femme d'Etat de la République centrafricaine, a présidé pour quatre ans la transition en RCA, soit du 23 janvier 2012 au 30 mars 2016. Une délégation des représentants légaux régroupés dans l'Union des églises indépendantes du Congo a rencontré hier le président de la CENI. Les échéances électorales de 2023 étaient au centre des échanges. Ce même sujet était également évoqué lors de la rencontre entre le deuxième vice-président de la CENI avec une délégation du Conseil consultatif des femmes, conduite par l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba. Reportage, Teti Samba. Cette délégation des représentants légaux regroupés dans l'Union des églises indépendantes du Congo, conduite par Mgr Simon Zinga Maluka, est allée auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour manifester son soutien au président de cette institution, Denis Kadima Kazadi, pour la lourde mission lui confiée par le peuple congolais, celle d'organiser les élections libres, indépendantes, inclusives et transparentes dans le délai constitutionnel. Je voudrais accompagner la CENI par rapport à l'éducation civique et l'électorat, qui est très importante pour le moment. Nous sommes venus dire au président que nous avons la capacité, l'autocatographie, nous sommes dans les six provinces et nous pouvons fournir 100 000 assistants paires électoraux. Cela va mobiliser la population d'accepter les résultats. Dans un autre décor, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara Linga, a accordé une audience à la délégation du Conseil consultatif des femmes sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Celle-ci est venue s'assurer de l'implication des femmes dans le processus électoral. Il était important que la mission puisse avoir des éléments d'information sur la préparation de ce processus, sur son évolution et surtout sur l'implication des femmes dans ce processus en tant qu'électrice et également en tant que candidate. Selon Catherine Samba-Panza, chef de mission, il y a une avancée sur les préparatifs des élections de 2023 en République démocratique du Congo. La problématique de la paix et du développement du Sud Kivu au centre d'une concertation stratégique des acteurs politiques et sociaux de cette province installée dans la capitale, une initiative de la Ligue des leaders pour la paix et le développement sous les auspices de la maison civile du chef de l'État. Riki Nzuziloia Mayaouel et Apondouzi ont signé ce reportage. Ils ont tous répondu présents à cette rencontre, membres du gouvernement, députés et sénateurs et autres notabilités du Sud Kivu, pour réfléchir sur les causes profondes liées à l'instabilité de leur province et le sous-développement, après plusieurs conférences et tentatives afin d'y apporter désormais des solutions idoines. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo, la concertation stratégique initiée par la Ligue des leaders pour la paix et le développement à l'IPAD sous les auspices de la maison civile du chef de l'État, a eu l'avantage de mener une analyse systémique de la problématique de la paix et du développement selon qu'elle est multidimensionnelle. Propos du chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Miteo. Les objectifs assignés à cette initiative s'alignent bien sur la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo, chef de l'État, visant à pacifier et à stabiliser durablement l'Est de la RDC. Pour une conjugaison d'efforts susceptibles de sortir le sud du Kivu de ces marasmes qui n'ont que trop durés. Après les exposés des différents intervenants, le président l'ALIPAD, Joseph Nkinzo, a parlé des objectifs. Parmi les résolutions, la décision d'organiser à Bukavu une table ronde sur la paix et le développement. Pour nous, la table ronde, ce n'est pas une faix en soi, mais c'est un processus pour pouvoir appuyer effectivement cette vision initiative du chef de l'État qui va dans l'essence de sacrifier le nécessaire possible au niveau de la nation pour que la partie Est de la RDC participe au développement du pays et qu'elle soit suffisamment stabilisée et hors d'état de nuire de groupes armés internes que de l'extérieur du pays. L'appropriation des acteurs est un appel des fonds lancés pour la matérialisation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC préoccupe également le Canada. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa, Benoît-Pierre Laramé, a annoncé l'augmentation d'une aide humanitaire en RDC. Par la même occasion, le nouvel attaché militaire a été présenté au ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabada. Jojo Ndibou, Thierry Nzazi pour le reportage. Le Canada s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur à Kinshasa, Benoît-Pierre Laramé, l'a dit au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le Dr Gilbert Cabanda-Kourenga, lors de l'audience lui accordée. La position du Canada, c'est un conflit qui affecte directement la République démocratique du Congo. C'est un conflit dans lequel nous avons plusieurs acteurs qui y sont présents. Il y a plusieurs groupes armés qui sont ici dans le pays. Nous avons aussi déjà la MONUSCO qui est présente ici et qui aide les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour amener la paix, la paix pour les citoyens. Nous avons d'ailleurs annoncé une augmentation de notre aide humanitaire aux populations pour tenir compte des besoins qui sont pour les populations. Le Canada est l'un des plus grands comptaisons de soldats de la paix, des militaires de la MONUSCO. Il occupe le quatrième rang mondial au chapitre de l'aide humanitaire offerte aux populations le plus touchées et le plus vulnérables à marteler les diplomates canadiens. Assainissement du climat des affaires en RDC. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rosemont Tomboukissé, a ouvert hier l'atelier sur le fonctionnement et financement du guichet unique de création d'entreprises. Autre précision avec Oskar Mbalcaïch. Cet atelier de réflexion sur le fonctionnement et le financement du guichet unique de création d'entreprises a permis aux participants de pousser loin les réflexions sur la sécurité juridique et judiciaire, non seulement des opérateurs économiques, mais aussi des consommateurs. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rosemont Tomboukissé, qui a ouvert ses assises de deux jours, organisé des concerts avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, l'Agence nationale pour la promotion des investissements en api, ainsi que le guichet unique de création d'entreprises. « Des primes à bord, qu'il me soit permis de rendre un vivant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Gisekevi-Dulogo, pour sa ferme détermination à améliorer le climat des affaires dans notre pays. Pour s'y accommoder, plusieurs assignations ont été confiées à mon ministère, entre autres celles relatives aux problèmes du fonctionnement et du financement du guichet unique. Pendant ces deux journées de travail, il est demandé aux participants d'approfondir la réflexion sur le fonctionnement optimal de cette structure étatique. J'attends de vous un état délieu de sa situation globale. » La République démocratique du Congo est résolument engagée dans le processus d'implémentation d'un environnement des affaires qui garantit les investissements. Pendant ces deux journées, il sera donc question pour les participants d'approfondir la réflexion sur le fonctionnement optimal de cette structure étatique et sur les mécanismes de son financement. L'objectif poursuivi par ces travaux est d'améliorer le climat des affaires en RDC. La suspension des activités d'import et d'export dans le Grand Nord inquiète les hommes d'affaires de Boutembo Loubero. Le président de la FEC de cette partie a échangé avec le ministre du Commerce extérieur sur l'insécurité et les moyens à mettre en œuvre pour la vaincre. Edith Yala pour le commentaire. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Boutembo Loubero, est en détresse à cause de l'insécurité qui perturbe l'activité économique dans cette partie du pays. Polycarp Ndivito, président de la FEC de Boutembo Loubero, est venu faire part au ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, des problèmes que rencontrent les hommes d'affaires de sa juridiction. Incendie des véhicules et des marchandises dont la valeur s'estime à environ 400 000 dollars par camion avec une fréquence des deux véhicules incendiés par semaine, la situation devenait intenable. Nous avons expliqué que nous subissons beaucoup d'affreux. Il y a beaucoup d'affreux liés à la guerre qui prévaut, qui n'a plus trop duré dans la contrée. Parmi ces affres-là, vous êtes informé qu'il y a nos véhicules avec nos marchandises qui sont pris en partie par les rebelles. Ils brûlent pleinement les véhicules et sans pitié les marchandises, ils tuent nos chauffeurs, ils tuent la population dans la contrée. Et ça nous fait, ça nous plonge dans un désarroi terrible. Cette situation avait conduit à la suspension des activités d'import et d'export. La FEC, qui voulait se rassurer que le gouvernement prend à bras le corps ses préoccupations, peut à présent reconsidérer sa position et reprendre les activités économiques d'import et d'export. Le Business France, un établissement public français, a organisé un forum d'affaires Afrique centrale. La RDC a pris part active avec la participation de l'Agence nationale de promotion de l'investissement en appui qui s'est étendue sur le climat des affaires dans la région. C'est une première édition qui a mis en lumière les opportunités d'investissement des marchés d'Afrique centrale qu'elles sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo pour les entreprises françaises désireuses de s'installer en Afrique. Une initiative saluée d'abord par l'ambassadeur de la RDC à Paris, Isabelle Chombe, qui a lancé un appel à la construction et à la consolidation de la nitié franco-congolaise à travers des investissements durables. Le ministre congolais du numérique a lui aussi dans un panel exposé les opportunités de son secteur avant que les directeurs généraux de l'ANAPI n'interviennent pour les perspectives économiques et climat des affaires en Afrique centrale. Nous sommes dans les top 10 des pays dans lesquels il faut investir, donc attraction des investissements directs étrangers, et ça c'est Nuset qui le dit. Et nous sommes quand même en train de présenter une sorte d'amélioration de notre Europe. C'est pour ça que je dis que c'est une Europe de lancement. Nous avons le lithium, nous avons 80 millions d'hectares des terres arabes aujourd'hui qui représentent un marché extrêmement important. Nous avons le cobalt du monde. Aujourd'hui même votre téléphone que vous utilisez, je pense qu'il y a quand même une nationalité RD congolaise qui aujourd'hui dans des réunions sérieuses au niveau international peut se permettre de ne pas parler à la RDC. C'est ça, c'est dans ça que la RDC se positionne. Et il est important que dans des forums comme ceux-ci, où on parle quand même de la question de l'Afrique centrale, que l'on dise et que l'on sache que la RDC est dans une démarche africaine aussi, dans une démarche mondiale aussi, mais dans une démarche intégrée. Là où on peut parler des investissements directs étrangers intra-africains, mais aussi des investissements directs étrangers venant de toutes parts. Ce qui fait que nous nous positionnons. L'avenir du monde c'est peut-être l'Afrique. L'avenir du monde c'est certainement la RDC. Le forum s'est poursuivi avec les séances B2B au cours desquelles le directeur général de l'ANAPI a eu des entretiens avec plusieurs représentants des entreprises françaises et africaines intéressés à venir investir en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec les différents projets du gouvernement pour désengorger la ville de Goma ? Plus d'une année après l'éruption volcanique de Nirangongo, cette question a été au cœur des échanges entre l'évêque du diocèse de Goma et le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat. Reportage, Diane Balaka, Eric Kabamba et Fiston Wavingana. Au plan d'urbanisation de la ville de Goma, remis séjour à l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willingoumbi Ngelenguele par le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat. Plus d'un an après l'éruption du volcan de Nirangongo, ces hôtes de puce Moabilou en séjour à Kinshasa est venu se rendre compte de l'évolution de tous les différents projets mis en place par le gouvernement congolais pour désengorger la ville de Goma et aussi pour anticiper sur le prochain événement sismique. Document à la main, le patron de l'urbanisme a expliqué à cet homme de Dieu tout le grand point contenu dans ce nouveau projet urbanistique de Goma qui ne prévoit pas le déplacement de la ville de Goma, mais la délocalisation de certains quartiers détruit par le volcan vers Saké au nord-est de la ville. Il m'a parlé de tout ce que le gouvernement, l'état congolais a comme projet pour la ville de Goma, pour l'urbanisme dans la ville de Goma et je pars d'ici avec l'espoir que ce projet dans lequel nous sommes engagés pour l'engagement citoyen et pour l'aménagement de l'urbanisme de la ville, ce projet-là il est bien pris en compte par le ministre du libanisme et de l'habitat. C'est avec un sentiment d'espoir que Mgr Willingoumbi s'est séparé du ministre d'Otat, puis Mouabilou, de voir dans le tout prochain jour le début de la matérialisation de ses différents grands projets. Le réseau AFNET qui regroupe plus de 30 pays africains a désormais un bureau régional à Kitschassa. C'est la vice-ministre de la santé publique qui a procédé à l'inauguration, nous dit Marie-Louise Mbella. C'est ici au deuxième niveau bureau 206 de l'immeuble Infinity Center sur l'avenir de la libération de la commune de la Gombe qui se situe le bureau régional de African Field Epidemiology Network, AFNET, un réseau qui regroupe près de 30 pays africains dont la République démocratique du Congo est venue membre depuis 2016. La vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention qui a présidé la cérémonie inaugurale de ses bureaux régionales a rélevé les soutiens aussi bien l'implication de l'AFNET dans la formation du personnel de la santé publique en épidémiologie des terrains pour renforcer la surveillance des maladies essentielles afin de répondre aux exigences de la stratégie. C'est une occasion pour les coordonnateurs de l'AFNET, ensemble avec les autres membres du comité de gestion de ces réseaux africains, de formuler un plaidoyer au gouvernement congolais. C'est un plaidoyer à l'endroit des autorités nationales pour mettre à la disposition d'AFNET un terrain qui pourra abriter justement ce grand bureau pour la région d'Afrique centrale à la dimension de ce pays. Et la vice-ministre qui a inauguré le bureau a promis de faire ce plaidoyer au niveau du gouvernement et pouvoir donner une réponse positive dans les prochains jours pour que ce rêve puisse commencer et devenir une réalité. Après la coupure du ruban symbolique, la vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, les animateurs de l'AFNET et les secrétaires généraux des ministères de l'environnement, du pêche et élevage et à la santé publique ont visité les différents bureaux, la salle des réunions et autres locaux. La problématique sur l'emploi des migrants dans la sous-région de la SADEC, ce sujet a servi de matière de réflexion entre le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, l'Organisation internationale du travail et le Haut commissariat de réfugiés. C'était au cours d'un atelier organisé le mercredi dernier à Kinshasa. Dialogue national tripartite sur la migration de main-d'oeuvre. En RDC, c'est le sujet principal exploité au cours de l'atelier de trois jours qui s'est clôturé le mercredi 13 juillet 2022 à Kinshasa. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a patronné ses assises avec l'appui de l'Organisation internationale du travail OIT en partenariat avec l'OIM, Organisation internationale de migration. La question concerne le migrant, le déplacé et le réfugié. Parmi les sujets prioritaires abordés, il y a entre autres la politique de stratégie sensible au genre et le recrutement équitable de migrants. Objectif poursuivi, améliorer la gouvernance de migration dans l'espace de pays membres de la SADEC dans son projet SAM qui consiste à appuyer les États membres dans la gouvernance de migration de main-d'oeuvre. Nous nous sommes réunis ici en tripartite, c'est-à-dire les institutions gouvernementales, les représentants des employeurs et des travailleurs pour que nous puissions discuter sur les priorités que nous avons arrêtées qui nécessitent l'accompagnement du projet SAM en vue notamment d'élaborer ces documents des politiques de migration et résoudre d'autres thématiques liées à cette problématique. Nous avons traité des questions par exemple comme la portabilité, l'importance de la portabilité, la protection sociale, les bénéfices de la sécurité sociale pour les travailleurs migrants, la reconnaissance de leur diplôme et leur qualification générale. Quelques recommandations ont été formulées avec les concours participatifs des représentants des travailleurs, employeurs et autres partenaires. Et pour terminer, sachez que le jury national des épreuves de ITEM et IEM s'est clôturé dans une ambiance de succès sur l'ensemble du territoire national. Près de 10 000 candidats finalistes ont participé à cette édition de 2021-2022. La publication des résultats est prévue le 8 août prochain. Reportage Rodé Panda. Fin ce jeudi 14 juillet 2022 du jury national des épreuves des instituts techniques médicales ITEM et instituts d'enseignement médical IEM, édition 2021-2022. Près de 10 000 candidats apprenants finalistes ont participé à cette évaluation durant 4 jours pour l'ensemble du territoire national. Le directeur de la 6e direction chargé d'enseignement de sciences de santé, Désiré Bapitani, a en cette circonstance recommandé l'encadrement des enfants avant la publication des résultats qui interviendra le 8 août prochain. Il a remercié le ministre et les vice-ministres de la santé publique, hygiène et prévention, sans oublier le secrétaire général à la santé, pour leur implication dans la réussite de cette édition. Je voudrais ici insister particulièrement sur la zone de l'Est. Nous avons appris que les examens se sont bel et bien déroulés et dans les bonnes conditions. Nous sommes franchement satisfaits et contents que ça se soit passé d'abord dans ces conditions. Une élève non-voyante, Karine Chibambé, de la filière masseur kinésithérapeute, a fait une exception d'intelligence. Limitée à cause de son handicap physique, cette dernière plaide pour son cas et sollicite une assistance auprès des autorités du pays et à toute personne de bonne volonté de lui venir en aide afin de lui permettre de parfaire ses études universitaires. Notez que les bons résultats des lauréats de ces jurys nationales vont à coup sûr augmenter le nombre de prestataires médicaux qui peuvent aussi oeuvrer dans le cadre de la couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État. La bonne nouvelle, c'est l'accouchement d'une élève candidate finaliste qui a accouché d'un bébé à qui s'entoure dans le Congo central Il est jour d'élancement de ces jurys. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Peshomo Benga Akasongo et Mamita Bangolou. La partie technique était assurée par Gabi Konga et Gila Mukoko. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est à 13h30 avec Jojon Dibou. Excellent suite de programme sur la RPNC. Sous-titrage ST' 501